Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour remplir une canette de machine industrielle. Donc la première chose que ça vous prend c'est une canette vide, bien sûr. Et si vous regardez complètement à droite de votre machine, vous avez cette espèce de truc. Donc c'est à ça qui sert à enfiler les canettes. Alors on va prendre la canette, les canettes n'ont pas de sens, alors qu'on la mette comme ça ou comme ça, ça ne fait aucune différence. Donc vous voyez, il y a l'espèce de petit poteau ici. On va l'insérer dedans et assurez-vous de le mettre au fond comme ça ici. Là c'est bien enterré. Donc maintenant il faut mettre le fil. Alors comment qu'on fait ça? Bien, je vais vous expliquer comment même enfiler la machine. Alors je décoche le téléphone, je m'excuse. Alors on voit ici, il y a deux roulettes, je veux dire, bobines de fil. Alors on va prendre, ça c'est pour l'aiguille et ça c'est pour la canette. Alors on va prendre le fil ici, on va monter jusqu'en haut. Et voilà. Et là ici, dans le petit bras, il y a deux trous. Donc ça c'est pour l'aiguille, ça c'est pour la canette. Alors on va le rentrer de l'arrière vers l'avant et il est rendu ici. Alors on redescend jusqu'à ça ici. Donc qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ça sert à mettre la tension dans le fil de la canette pour être sûr que la tension soit optimale. Alors moi, la façon qu'on m'a montré pour enfiler ce petit bidule, on va s'approcher pour que je puisse vous l'expliquer correctement. Alors la première chose que je fais, c'est que je rentre, le fil sort de la bobine, je le rentre dans le trou, je le rentre dans les roulettes de tension en partant d'ici et je descends vers le bas et je fais le tour et je me dirige vers le bout de mon ongle, vous comprenez ce que je veux dire? Donc on arrive jusqu'ici et là, moi on m'a enseigné de le rentrer à nouveau dans le trou. Donc il y a deux fils présentement dans le trou, je ne sais pas si vous voyez là, je vais essayer de l'attraper, les deux fils sont dans le trou. Alors, oups, tasse-toi à toi. Alors ça ici, c'est l'extrémité de mon fil. Je le tire et je me dirige vers la canette. Là, je vais juste raccrocher le téléphone. Je m'excuse pour la vidéo un peu poche. Bon, en espérant que mon vidéo, mon téléphone, refasse attention. Voilà, on voit bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc je prends l'extrémité de mon fil, je me dirige vers la canette. Et là, assurez-vous d'avoir une bonne longueur. Moi, je vous dirais là, facilement 6 pouces ou 15 centimètres. Alors je tire sur mon fil pour en avoir plus long. Et là, je descends. Est-ce que ma main cache tout? Je pense que oui. Alors, je tiens mon fil comme ça et je le rentre. Je fais tout simplement le tour de la canette. Donc, il y a certaines canettes qui vont avoir des trous. À ce moment-là, vous pouvez toujours l'insérer dans le trou et le tenir pendant que ça commence à tourner. Comme on fait avec une machine domestique. Mais dans le cas de ma machine, il n'y a aucun trou. Donc, c'est impossible. Alors, la seule option qui me reste, c'est de le faire moi-même, le tourner comme vous voyez, comme ça. Je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Et je le fais beaucoup. Il y en a certains qui pourraient trouver que c'est un peu excessif. Mais je veux être sûre qu'elle commence à s'enfiler pour vrai quand la machine va partir et commencer à remplir la canette. Alors, je le remplis bien comme il faut. Ensuite, vous voyez ici. Je ne suis même pas sûre que si vous le voyez. Ah, ici, là. Il y a une espèce de plaque sur laquelle on pourrait peut-être appuyer. Alors, on appuie dessus. Et voilà. Maintenant, la machine est prête à enfiler. Mais moi, par habitude, je tourne ma canette. Oups. Je tourne ma canette pour mettre de la tension ici dans le fil. Pour qu'elle soit vraiment prête. Donc là, elle est vraiment prête. Assurez-vous qu'ici, si vous remarquez, quand vous appuyez sur ici, il y a une petite languette là qui rentre un peu à l'intérieur de la canette. C'est ça qui sert à déterminer que la canette est pleine et qu'elle décroche. Donc, c'est important que l'espèce de petite languette soit placée vraiment à l'intérieur, si on veut, de la canette. Voilà. Maintenant, comment on fait pour la partir? Contrairement à une machine indomestique où souvent vous avez un bouton, vous appuyez sur le bouton, puis pouf, ça part. Les machines industrielles n'ont pas ça. C'est le même moteur qui fait les deux. Donc, quand vous êtes en train de coudre, la machine remplit la canette. Et, excusez-moi. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est soit commencer à travailler sur ce que vous avez à faire, puis elle va se remplir automatiquement pendant que vous cousez, ou vous prenez une chute de tissu, puis vous la passez à plusieurs reprises dans la chute de tissu en cousant pour que la canette se remplisse. Si jamais, pour une raison X, vous ne voulez pas utiliser de chute de tissu, je vous recommence à ce moment-là de désenfiler la machine jusqu'à le petit bras qui monte et qui descend lui-même, parce que ça va aller tellement vite, puis comme le fil n'est pas attaché après quoi que ce soit, ça pourrait faire des nœuds. Donc, pour éviter que ça bouge, vous désenfiler la machine jusqu'au petit bras qui monte et qui descend, que je ne sais pas comment il s'appelle. Excusez-moi. Mais ça, comme j'ai dit, si ça vous intimide de l'idée de désenfiler la machine, prenez une chute de tissu, un bout de tissu qui traîne, puis cousez-le à plusieurs reprises jusqu'à temps que la lettre soit pleine, tout simplement. Ça va très bien fonctionner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on la remplit. Et une fois qu'elle est pleine, vous allez entendre un, ou ça se peut que vous n'entendiez pas rien, comme là ça vient de faire. Vous prenez des ciseaux, snip, et voilà, vous êtes prête à l'utiliser et à en mettre une autre pour la remplir pendant que vous êtes occupé avec celle qui vient de remplir. Voilà. Bonne journée.